sache que un homme ne parle jamais avec une femme ok à moins que ce soit partenaire business mais un homme ne parle jamais à une femme sans vouloir rentrer en intimité avec elle ça n'existe pas alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien à la fois j'espère t'abonner tu connais déjà ici c'est déjà attendre chez l'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être détaire pas ça que ça crée ta vie sur mesure et pour ça il y a deux choses que je te propose mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20k en une semaine c'est gratuit c'est offert avant de créer l'arnaque regarde quand même et deuxième chose c'est ma formation pirate marketing tu le sais où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5k par mois et dedans j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier comment investir dans les crypto-monnaies comment investir dans les startups et sur le personal branding aussi donc si tu veux en savoir plus on va prendre ça tu peux avoir un rendez vous offert tu cliques sur le lien que dans la description et il ya un membre de mon équipe qui va te rappeler tu proposer toutes tes questions concernant le business ils sont formés pour le business et si jamais tu vas y plus loin tu pourras accéder à pirate marketing et après sache que ce sera long ce sera dur ça prend du temps ça prend deux à cinq ans il n'y a pas de magie il n'y a que du charbonnage il y a que le charbonnage qui fonctionne le reste c'est de la magie ça n'existe pas et pas d'excuse j'ai grandi à l'évrier dans 91 02 mbp être technique on a grandi dans le quartier des pyramides on a connu le business super tard plus de 30 ans d'arrêter de trouver des excuses les gars juste ce qu'il faut que tu retiennes c'est que on n'a qu'une vie je sais pas pourquoi les gars ils veulent juste la gaspiller comme ça comme s'ils en avaient 50 bref passons directement au sujet de la vidéo donc pourquoi les femmes veulent te mettre dans la friendzone moi il ya deux situations selon mon expérience que je pourrais partager que j'ai vu deux situations où la femme elle veut te mettre dans la friendzone et tu dis mais pourquoi elle me met dans la friendzone il y en a beaucoup qui succombent à la tentation de se mettre dans la friendzone parce qu'ils disent pourquoi pas tu vois alors que non les gars ne te mets jamais dans la friendzone déjà parce que d'une part ça va être compliqué d'en sortir et de deuxièmement je ne vois pas quel est ton intérêt à part d'être là dans l'attente de peut-être donc première situation vous êtes déjà en relation ou c'est des personnes qui sont déjà en relation voilà tu es déjà en relation et c'est une petite relation qui vient de commencer même si elle est longue ça dépend tu es déjà en relation voilà tu es déjà en relation elle te dit écoute là j'aimerais faire un j'aimerais me séparer voilà j'aimerais me séparer ou break comme tu veux j'aimerais séparer mais par contre j'aimerais qu'on reste amis et toi tu dis ouais ouais non j'ai pas trop envie et commence à pleurer non mais pourquoi je pourrais pas être sans toi je veux qu'on reste quand même en contact et toi tu es là tu dis bon bah vas-y ok je reste comme ça amis tout ça machin et toi tu te dis voilà vas-y c'est pas grave je reste quand même avis comme ça comme ça je la garde de contact et peut-être que des fois tu vas même pouvoir rentrer en intimité de temps en temps vite fait comme ça hop par hasard donc comme ça être gars tu es encore je dis ça mais non non des fois sinon 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 c'est rien c'est dur c'est rien donc tu es là juste tu as rien du tout déjà tu restes dans la friendzone et tu dis bon on sait jamais peut-être qu'elle va revenir ou un truc comme ça donc quand la femme fait ça c'est simple et les filles vous pouvez confirmer ou pas mais si jamais fait ça c'est simple c'est que en fait elle a d'autres options qu'elle veut explorer ou il y a un gars qui lui fait tu lui fais tu rentres dedans enfin en tout cas qui est en train de la séduire et elle elle le voit comme un alpha et elle a envie de tester pour voir si jamais il y a quelque chose est-ce que ça peut fonctionner ou pas et comme elle a pas envie de passer pour la meuf qui t'a trompé ou un truc comme ça elle préfère mettre un terme à la relation mais te garder comme un plan b ok comme backup ok ça c'est souvent en plus ça peut être surtout les âges mais surtout si en plus à l'approche de la trentaine est comme ça elle est consciente que voilà c'est pas le moment de de partir sans plan b donc elle te garde un petit peu sur le côté et comme ça ça lui permet de pouvoir aller faire son débat d'explorer ses options de de tester avec l'alpha et puis voilà tu vois et après toi tu dis bah moi ça me dérange pas à la limite comme ça tu es les gars super ouvert là ouais non moi ça me dérange pas la limite reste son pote parce qu'il y a même des fois les meufs elles te disent j'ai dit ouais en fait je préfère arrêter parce que je me sens perdu avec brian j'ai envie de tester quand même avec brian avant j'ai déjà vu des histoires comme ça me fait directement après ça change rien qu'elle soit honnête ou pas en vérité mais ouais j'ai envie de tester brian et tout mais au moins là tu peux même pas te cacher parce qu'elle te dit tu peux même pas te remonter une vie elle te dit ouais j'ai envie de tester avec brian et si je suis perdu donc je teste et si jamais ça marche pas je reviens voilà toi tu es là tu dis bon vas-y ok je suis reste ton ami vas-y teste je comprends t'es perdu tout ok là tu as bien compris que le respect il est mort qu'il n'y a plus aucune considération il n'y a plus rien parce que finalement même si elle revient ça veut dire qu'en gros ça va pas fonctionner avec l'alpha ok une fois qu'elle s'est bien fait secouer par brian dans tous les sens elle revient toi qu'elle a fait des trucs super sale avec lui un des trucs toi elle te dit que non avec toi sache que quand une femme te dit non moi je fais pas ça rajoute un ça c'est comment s'appelle c'est riche cooper qui dit ça rajoute à la fin de la complète la phrase en disant avec toi je ne fais pas ça avec toi et avec brian quand elle est partie là il n'y avait pas de problème donc le problème d'être un backup bah je le dis quand même si ça me paraît évident c'est bah du coup tu es son second choix donc c'est la base il faut qu'elle ait un burning desire comme dit riche cooper si jamais la femme elle n'est pas super attiré par toi si jamais tu n'es pas son premier choix tu te mets pas avec elle c'est simple arrête de courir après les meufs qui sont pas réellement intéressés par toi en fait si la meuf elle n'est pas intéressée elle n'est pas intéressée et puis c'est tout après tu vas dire alors il y a un gab tu vois ça veut dire qu'il y a des meufs qui sont intéressés un petit peu comme plan b donc elle va être un petit peu intéressée mais comme tu n'es pas son premier choix elle aura mal à la tête elle ne voudra pas faire d'efforts pour toi forcément en fait ça ne fonctionne pas à la limite il vaut mieux baisser le niveau de la meuf avec qui tu veux être en longue relation ok pour avoir une femme qui aura vraiment qui pour elle sera son premier choix ou tu baisses le niveau de la femme avec qui tu veux être ou tu augmentes ton niveau à toi c'est aussi simple que ça mais ne jamais partir sur une meuf où genre tu es son plan b ou t'es son second choix enfin ça revient au même parce que ta vie va être horrible on dirait le choix que je pense la des plus importants dans notre vie c'est de la personne qui avec qui tu comptes passer en tout cas des années avec elle si jamais cette personne là tu fais rentrer une personne dans ta vie qui va juste te rendre la vie plus mauvaise que si jamais tu étais tout seul ça fonctionne pas la plupart des couples en tout cas la plupart des gars ne rentre pas en intimité je sais pas tout cas qui galère pour avoir du sexe avec leur propre femme chaque fois que je le dis je suis toujours choqué tu vois mais donc les gars c'est pour ça c'est pourquoi parce que vous n'êtes pas le plan tu es juste plan b tu es juste le truc deuxième raison pour laquelle genre elle te met dans la friend zone bah c'est simple c'est si j'ai ça c'est ça si jamais tu es célibataire t'es pas en couple tu parles bien avec elle vous vous entendez bien et toi tu dis ouais ça se passe super bien mais le fait tu as déjà mis dans la catégorie dans la fan zone ok donc tu essaies d'aller plus loin tu dis non mais je préfère qu'on soit amis etc donc pourquoi la femme elle demande ça simplement parce que bah elle a tous les avantages en fait ça veut dire qu'elle a ton attention tu as la validation tu as du fun les femmes elles aiment bien t'entourer des hommes parce qu'on n'est pas prise de tête on est direct on se prend pas la tête on n'est pas comme les filles tu vois on se prend pas la tête on est simple on est direct tu vois on est marrant machin tout ce que tu veux mais forcément et kiff est entouré d'hommes plus la sécurité que tu apprends que tu apportes si jamais vous êtes dans la rue elle est entourée d'hommes enfin elle a tous les avantages comme si c'était son petit ami sans rien te donner en échange je sais qu'il y a des filles qui vont criser dans les commentaires non mais n'importe quoi ils ont toute ma compassion sache que un homme ne parle jamais avec une femme ok à moins que ce soit partenaire business mais un homme ne parle jamais à une femme sans vouloir rentrer en intimité avec elle ça n'existe pas donc en gros l'échange l'échange qui a c'est c'est souvent ça en fait je t'apporte sa sexualité toi tu m'apportes le sexe après évidemment ça je te fais je te fais caricaturer c'est quand même une réalité un homme parle avec une femme parce qu'il pense rentrer en intimité avec elle il parle avec une femme juste comme ça donc quand tu restes dans la fanzone comme ça les gars tu es juste là tu es juste frustré en espérant un jour pouvoir rentrer en intimité avec elle tu donc je te dis je dirais que c'est pas du tout la bonne stratégie parce que quand tu rentres dans la fanzone elle te voit comme un pote et c'est chaud d'en sortir ok je crois j'en parle dans Zeus ou une formation complémentaire mais en tout cas pour sortir de la fanzone il y a des façons de faire mais c'est chaud ok t'as Zeus en description mais c'est pour ça c'est pas du tout une bonne stratégie les gars la fanzone il y en a qui arrivent j'ai connu un gars il est resté dans la fanzone pendant longtemps il faisait le gars le meilleur ami tu sais pas quoi et il a réussi à se marier avec la meuf tu vois mais j'ai connu j'ai entendu une seule histoire comme ça et ne pas prendre des exceptions les gars pour des généralités on se base sur la généralité c'est bien vous m'opérez dans la réalité c'est quand même pour des bons des meilleurs résultats donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas me dire ce que tu en penses en commentaire et si tu vas aller plus loin avec moi date en description et les gars lâchent rien et on reste déterminé il y a eux il y a nous vous allez ton camp